L'Anjou est la majesté de ces terres traversées par la Loire, ce long fleuve royal où se reflète le blanc des villages de pierres de Tufaut, le noir des ardoises de ces élégants châteaux, le vert des coteaux de vignes et de ces vastes prairies. Des paysages dont émane une grande douceur, célèbre dans le monde entier grâce à l'enfant du pays, le poète et défenseur de la langue française, Joachim Dubélet. Le paysage a très peu changé depuis l'époque de la Renaissance, cette tranquillité, ce climat assez doux aussi en toute saison, qu'on retrouve vraiment la fameuse douceur angevine que chantait Joachim Dubélet. Plus mon loire gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin, la douceur angevine. C'est dans le bocage des mauges, perché sur un coteau dominant la Loire, que surgit le petit village de liré si cher au poète. C'est à deux pas de là que grandit Joachim Dubélet. Derrière le château romantique de la Turmelière, construit à la fin du XIXe siècle, se cachent les ruines de la demeure natale du poète où il vécut ses vingt premières années. Le château de la Turmelière était une place défensive. A cette époque, on avait de nombreuses guerres entre Bretagne et Anjou. Donc le château est construit ici à mi-pente. Il bénéficie de la protection du vent, la protection du ruisseau du Douai. Il a une grande muraille, deux tours. C'était vraiment une place forte au Moyen-Âge. Joachim Dubélet est né ici en 1522. Très tôt, il devient orphelin, vers l'âge de 5 ou 6 ans. Il va donc avoir une enfance assez solitaire ici. Il est placé sous la tutelle de son frère aîné, René Dubélet. Malheureusement, son frère était le plus souvent absent. Dubélet va regretter cette jeunesse passée ici. Joachim dit d'ailleurs que sa première jeunesse fut perdue ici. Pour lui, elle est perdue comme un vert jardin, une tendre fleur que nul n'arrose, comme une fleur qu'on ne cultive pas. C'est un des premiers poètes qui va composer des recueils entiers où il parle de lui. Il nous livre son expérience. Il dit « je ». Et ça, ça va être quelque chose d'assez nouveau en poésie et qui sera bien sûr repris par la suite. Pour lui, la poésie, c'est vraiment un moyen aussi de se libérer. Il se confie à sa poésie. « Je regrette les bois et les champs blondissants, les vignes, les jardins et les prés verdissants que mon fleuve traverse ici pour récompense. » En 1553, le poète accompagne son oncle, le cardinal Jean Dubélet, à Rome, pour une mission diplomatique de 4 ans. Mais cette ville mythique de l'Antiquité qu'il a tant idéalisée n'est alors plus que ruine, corruption et débauche. Lorsqu'il arrive en Italie, Joachim va souvent penser à son Anjou natal et il va même regretter d'avoir laissé son pays, son Anjou. Dans la plupart de ses poèmes, lorsqu'il mentionne l'Anjou, c'est toujours sur le ton du regret. Il parle de ce domaine comme étant le lieu qu'ont bâti mes aïeux, donc on sent aussi la filiation très forte qu'a Dubélet pour son lieu natal et puis pour lui, c'est aussi sa terre nourrice. Mais peut-être que ce qu'il regrette aussi, finalement, c'est cette solitude où il pouvait trouver l'inspiration par rapport au tumulte de la vie romaine. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il regrette dans cette douceur angevine. C'est ce calme, cette plénitude qu'il pouvait trouver ici. « Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée ? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages ? » Dans son plus célèbre poème, « Heureux qui communisent, a fait un beau voyage », Joachim Dubélet mentionne la cheminée de son village. Et donc on peut voir ici une cheminée qui a été reconstruite, bien sûr, au 19e siècle, mais en référence à ce fameux sonnet. Ce qu'il exprime dans ce poème est vraiment intemporel. Le fait de quitter son lieu natal, de ne plus revoir sa maison d'enfance, de vouloir retrouver sa terre nourrie, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui trouve une résonance chez nous. Au cœur du village de Liré, dont le nom est devenu célèbre grâce au poète, on peut découvrir le vieux Logie qui appartenait aussi à la famille Dubélet. Aujourd'hui, musée consacré aux poètes, c'est l'unique édifice renaissance de la commune. Les paysages qui entourent le village offrent des panoramas exceptionnels. Bercés par la Loire, des rangées de vignes s'étirent à l'infini. Ce sont les fameux vignobles du Val-de-Loire, implantés par les Romains au premier siècle après Jésus-Christ, dont la douceur des courbes n'a pas échappé aux poètes. C'est-ce vigne tant utile, vigne de raisins fertiles, et mon Anjou foisonne partout en vigne aussi bonne. Et au milieu de tous ces paysages, on ne peut pas oublier non plus la Loire, le fleuve Cher à Dubélet, qu'il mentionne à plusieurs reprises, et notamment dans les Louanges de l'Anjou, où il va même jusqu'à demander à être enterré sur les bords de la Loire. « Ô mon fleuve paternel, quand le dormir éternel fera tomber à l'envers celui qui chante ses vers, et que par les bras amis mon corps bien près sera mis de quelques fontaines vives, non guère loin de ta rive. » Avec ses bancs de sable semés d'îles verdoyantes, ses villages alanguis, ce Loire gaulois, comme l'appelait Dubélet, s'imposent avec grâce et douceur à la fois. Plus long fleuve de France, il est aussi réputé pour être l'un des plus sauvages. « À l'époque de Dubélet, la Loire était moins corsetée que maintenant. La Loire prenait de l'ampleur. Et par exemple, à Ligré, il y a des bras qui sont disparus maintenant. Mais on peut imaginer que Dubélet, lui, il faisait de la Turmelière, il faisait un kilomètre et il trouvait la Loire au pied de la Turmelière. Alors que maintenant, si on habite à Ligré, il faut faire 4 kilomètres pour voir la Loire. Les grands bras, il en reste encore. On avait encore ce grand bras ici. Mais à l'époque, il pouvait y avoir plusieurs bras. Donc plein d'îles sur la Loire. Et c'était complètement différent. Elle a été quand même bien modifiée. Malgré qu'on dise que ce soit le dernier fleuve sauvage d'Europe, même si elle n'est pas canalisée, elle a été quand même aménagée sur ses bords. Et forcément, ça a modifié le paysage. Hervé Couet a la Loire chevillé au corps. Il vit à Chalonne sur une péniche à marée à l'une des 25 îles que compte le fleuve dans sa portion enjevine. Ce passionné de marine de Loire travaille à la préservation du patrimoine fluvial en rénovant des bateaux traditionnels comme cette gabarre, bateau à voile destiné au transport de marchandises au 18e siècle, ou bien encore cette toux cabanée qui servait à pêcher le saumon et la loose. Mon lien avec ce fleuve, c'est assez particulier. J'ai des ancêtres qui ont été passeurs de Loire, qui possédaient des bateaux pour faire traverser les gens à l'époque où il n'y avait pas les ponts. Et puis, j'ai pêché également avec mon grand-père qui a été pêcheur. Je suis un pur ligérien donc né sur les bords de Loire, dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-la-Croix, donc juste en aval dépensé, ça a forgé un petit peu la vie sur le fleuve, évidemment. Ce que j'aime sur la Loire, en fait, c'est justement ce côté très changeant. Si on imagine un mètre d'eau aujourd'hui en plus, on a une Loire qui est beaucoup plus large, forcément un miroir qui est beaucoup plus important et les lumières, justement, en fonction des saisons, en fonction de la végétation, se reflètent dedans et ça modifie tout. Et même, par exemple, quand il y a du brouillard, une petite brume sur la Loire, c'est très sympathique. On comprend qu'il y a des poètes qui aient eu envie justement de parler de cette Loire et de vivre sur les bords de Loire et même, voilà, d'y mourir. Loire, hausse ton chef or bien haut et bien haut encore et jette ton œil divin sur ce pays enjevin. Dérouler le long ruban de la Loire, c'est aussi découvrir une cité au patrimoine millénaire comme Saint-Florent-le-Vieille, symbole du rayonnement culturel de la région à travers les siècles. À 13 kilomètres à l'est du Petit-Liré, cette cité de caractère offre un dédale de ruelles escarpées qui mènent à l'église abbatiale un joyau de l'art religieux enjevin érigé par les moines dès le 7e siècle. Alors, l'église de Saint-Florent est intéressante d'abord par sa situation en surplomb de la Loire et pour la Loire, ce qui est marquant, ce sont évidemment les châteaux, mais avant les châteaux, il y a eu les abbayes. Alors là, on a un bel exemple. Cette église-ci, elle est toute en tufaux et avec des toits d'ardoise. Ça veut dire que le tufaux est descendu par la Loire du Saumurois, était monté sur cette colline et ça veut dire aussi que le toit, c'est de l'ardoise angevine, donc l'ardoise dont parle du Belay, mais qui elle aussi est descendue par bateau jusque-là. L'autre singularité, c'est que le père abbé ici se prévalait d'avoir les privilèges et le pouvoir d'un évêque. Et alors, parmi les pères abbés de cette abbaye, au 15e siècle, il y a eu des du Belay. Alors, Jean l'aîné, Jean le fils et puis un autre du Belay encore qui ont été abbés de Saint-Florent. nous sommes sur une frontière jusqu'à la période de Joachim du Belay. En face, c'est la Bretagne et la Bretagne est encore indépendante. Elle n'est pas réunie à la couronne de France et c'est très emblématique que de Saint-Florent, nous sommes aux limites d'un monde. Pour unifier cette terre de conflit et lui donner une identité culturelle forte, Joachim du Belay a toute sa vie œuvré pour la défense du français. Avec son ami Pierre de Ronsard, il fonde le mouvement de la Pléiade qui vise à imposer le français comme langue d'écriture, s'opposant ainsi aux autres poètes de langue latine. Et donc, effectivement, on est à l'émergence au moment de la Renaissance de cette langue française dont il dit que si on l'enrichit, si on en fait une langue de culture, et bien, effectivement, cette langue-là aura un bel avenir et permettra de classer la France parmi les nations cultivées. Joachim du Belay, c'est surtout le rédacteur de défense et illustration de la langue française, donc qui est un beau plaidoyer pour une langue d'avenir qui relève le défi des langues classiques. La Loire, c'est aussi un peu le lieu de la renaissance ou de la naissance de la langue française, donc de la touraine de Ronsard jusqu'à l'Anjou de Dubélet en passant par Rabelais. On a ce lien intime avec la Loire. À travers sa poésie, Joachim Dubélet et l'Anjou, sa terre natale, sont ainsi liés pour l'éternité. et l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada